et bonjour belle âme j'espère que tu te portes bien en ce mardi 22 3 janvier j'espère que tu as passé une merveilleuse nuit que tu t'es levé du bon pied et que tu es avec ton petit café belle âme je te remercie d'être présente ici et maintenant pour ce message du jour merci pour ta confiance merci pour ta bienveillance merci pour ton amour tout simplement pour les quelques personnes qui devaient recevoir leurs soins au moment malheureusement du cyclone pendant le passage du cyclone belal et qui ne l'ont pas reçu du coup bien évidemment vous l'aurez cette semaine votre soin donc voilà qu'est ce que j'avais à dire d'autre et bah rien écoute on y va belle âme ne prend que ce qui résonne c'est très important si tu désires une guidance privée avec moi bien évidemment les renseignements sont sous la vidéo et à chaque fois que je dis je vais mettre la vidéo pour l'explication la vidéo que j'avais faite concernant les guidances les soins je devais mettre le lien et j'ai oublié à chaque fois donc logiquement je devrais pas oublier non ok c'est parti on y va pour le message énergétique le court-métrage le joyeux anniversaire et le message des guides s'il vous plaît alors on m'envoie alors soit tu es fatigué soit tu es et puis en fait tu es un moment de ta vie où il faut te dépasser te surpasser belle âme te surpasser ok on te demande de te surpasser ça y est mes guides c'est fini on y va ou pas c'est ganesh qui te murmure surpasse toi en fait de te surpasser pour pour voir pour vraiment aller au bout en fait te surpasser pour voir de quoi tu es capable aujourd'hui d'accord on a le tarot nicoletta c'est colis pour le message énergétique pour le court-métrage belle âme je mets le minutage comme tu le sais sous la vidéo parce qu'il y en a qui aime voir les cartes voler qui aime voir quels jours on va on va avoir tu vois et il y en a ils aiment pas ça je peux comprendre donc tu as le minutage il pleut il pleut il pleut il pleut mais il fait plus chaud encore alors il y en a une qui s'est retournée ou pas non bah mes guides on y va ou pas ah merci alors pour 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 je suis en train de transpirer ça dégoûne pour le message pour le court-métrage on a l'oracle d'Isa mission de vie tu vois on te disait de te surpasser de tu vois tu es capable de plus pour le joyeux anniversaire bah décidément le tarot universel des déesses et bah il t'aime celui-là c'est l'histoire beaucoup pour les anniversaires et pour le message des guides en trois choix en sachant que j'ai mis mes gris gris à côté de moi euh ah bah non il y en a trop non 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 bon je te dédie quand même Chakradiza euh Chakradiza oracle d'Isa chakra du coeur oracle d'Isa la puissance de la lune et oracle d'Isa vie antérieure donc euh c'est vraiment euh sur toi la belle âme d'accord tu es ta priorité allez pour le message énergétique s'il vous plait euh le message des guides enfin le tarot divinatoire pas à vin ok mais écoute alors tarot Nicoletta Seccoli il est ici donc c'est celui-ci pour le message énergétique l'oracle d'Isa l'oracle d'Isa mission de vie pour le court-métrage euh tarot universel des déesse donc mission de vie pour le court-métrage donc il y aura le tableau et euh le message de conclusion par rapport au tableau par rapport au court-métrage donc tarot universel des déesses celui-ci comme tu sais je ne suis pas tarologue donc je prends mon petit livret et le tarot divinatoire euh voilà c'est celui-ci pour le message des guides en trois choix donc on rajoutera les grilleries et c'est parfait au bout de six minutes trois secondes nous y allons on y va belle âme donc pour le message énergétique de ce mardi 23 janvier le ventilo est allumé j'espère qu'il ne fait pas trop de bruit pour toi mais moi j'étouffe quand même oh la la alors le message énergétique du mardi 23 janvier ok c'est parti la papesse l'arcane 2 alors oui c'est ça même le message énergétique la votre sagesse née de l'antique connaissance cosmique fiez-vous à ce que vous estimez être vrai belle âme d'accord suis ton intuition ok alors on va aller voir quand même peut-être ce que ça concerne avec le huit deux deniers et le cinq de coupe alors le huit deux deniers avec le cinq de coupe donc de suivre ton intuition de te fier à ton intuition ça peut concerner ces deux cartes on te parle on te parle on te parle d'acquisition de nouvelles compétences qui peuvent requérir l'aide d'un enseignant qui représente un exemple à suivre d'accord ce sur quoi vous aviez classé tous vos espoirs peut être destiné à ne jamais se réaliser ne forcez pas la situation si elle vous paraît impossible alors j'entends si elle paraît impossible pour les autres pas pour toi en fait d'accord ok c'est vraiment pour toi reste centré sur tes espoirs laisse toi en fait c'est comme si on te dit vas-y te laisse pas dominer par l'extérieur mais laisse toi dominer par par ton intuition en fait tu vois si tu te laisses enfin il vaut mieux te laisser dominer par ton intuition que par l'extérieur ok oh la la il y a quelque chose là on y va pour le court métrage de l'âme pour le mardi 23 janvier s'il vous plaît s'il vous plaît et c'est parti en tableau de 9 cartes waouh j'aime bien comment elle a volé fausse promesse euh il y a une personne qui t'a dit à ne pas à ne pas te laisser détourner euh à ne pas te laisser ouais voilà à ne pas tu vois euh autant te laisser dominer par ton intuition que par les autres mais euh tu as peut-être l'aide d'une personne qui qui est déjà passé par ce par quoi tu passes j'espère j'ai bien dit tu auras compris une personne qui peut t'aider parce qu'elle est déjà passé par là en fait peut-être j'ai rajouté en deux fois des mots que alors le guérisseur alors et ouais euh tu as par rapport à ce que tu as dans la tête tes rêves euh tu es déjà généreux du savoir tu es déjà enfin tes rêves par rapport à tes rêves t'as vraiment une personne qui est généreux généreuse avec toi dans le sens où on te disait tout à l'heure une personne qui est déjà passé par là et donc qui t'aide à concrétiser un rêve ou à réaliser en tout cas oui ce que tu as dans la tête d'accord événement imprévu défi succès abondance et le chaman hein euh succès abondance t'es en alignement t'es parfait t'es zen t'es d'accord par contre par contre il y a un événement imprévu d'accord avant d'arriver à cette abondance et d'être en total alignement ou alors c'est une abondance parce que justement tu te diriges vers l'abondance parce que tu es en alignement et du coup peut-être il y a un défi de l'univers là euh t'es en alignement t'es parfait parfaite t'es au bon endroit tu te diriges là-bas mais il faut arriver quelque chose pour voir si t'es vraiment en accord si tu peux rester aligné et euh et en équilibre la jalousie j'aime pas on dirait je vais pas aimer cette colonne mais bon alors d'accord le communicant et formation euh apprentissage par rapport à la communication tu es à un stade de ta vie en fait ou bah elle est importante cette communication en fait d'accord peut-être face à la jalousie d'accord peut-être de 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 dire ce que tu ressens peut-être que tu ressens de la jalousie euh tu ressens que des promesses ne vont pas être tenues euh et peut-être qu'il est temps d'en parler ici c'est peut-être le défi hein c'est lié à ton défi ok protection tu es protégé tu es protégé au centre de ton tirage ce qui est protégé également c'est une tu es protégé dans ta situation tu es protégé il y a une opportunité ici euh concernant un projet de coeur d'accord tu as l'opportunité de 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 réaliser un projet de coeur effort effort avec événement imprévu défi le défi c'est l'effort c'est on te disait hein le message qu'on t'envoyait avant que je commence c'est euh vas-y euh surpasse toi en fait d'accord surpasse toi il y a des choses dans ta tête concernant les réseaux un réseau de télécommunications ou en tout cas les réseaux d'accord ça peut être en lien avec les réseaux projet de coeur ouais attention belle âme je te le dis tout de suite il y a des fausses promesses de personnes qui sont pourquoi il y a des fausses promesses parce qu'il y a des personnes qui sont jalouses de ton projet de coeur et c'est plus que clair là burn out retard succès abondance ce qui retarde ton abondance ici d'accord c'est pour ça qu'on te disait euh la communication tu es dans dans tu traverses quelque chose tu es à un passage de ta vie où la communication est importante et qu'il va peut-être falloir que tu exprimes le fait que tu ressentes qu'une personne ne va pas tenir ses promesses qu'une personne est peut-être jalouse et ça il faut le verbaliser en fait d'accord le conquérant le conquérant de la guérison avec guérison protection c'est parfait d'accord le guérisseur protection et le conquérant de la guérison changement de voie superficialité tu sors de la superficialité tu quittes euh la superficialité tu quittes les situations les personnes euh où les promesses ne sont pas tenues où il y a de la jalousie où au lieu de t'encourager on te décourage hein mauvaise voie ouais le défi imprévu l'événement imprévu et le défi te demande des efforts pourquoi ? parce que tu es sur la mauvaise voie ici ce défi il est là parce que tu n'as pas pris la bonne voie en tout cas tu ne te diriges pas vers la bonne voie on te parle de déplacement précipitation il y a un déplacement euh ouais il y a quelque chose qui qui a bougé mais ça a été dans la précipitation et ce qui a fait que tu n'as pas pris la bonne voie ici d'accord et peut-être que tu tu t'es retrouvé sur la mauvaise voie parce que peut-être qu'il y a eu un un événement imprévu il y a eu un défi et t'as t'as pas voulu faire d'efforts en fait tu t'es pas cru capable de te surpasser tu t'es dit ça y est t'es au maximum toi tu peux plus et bah si tu peux d'accord tu as pris du retard alors que tu as les connaissances tu as tout ce qu'il faut alors attention aux fausses promesses de personnes qui sont jalouses de tes projets de coeur c'est plus que clair là belle âme d'accord mais vraiment on te dit que tu es un guérisseur ou en tout cas que tu es en phase de de guérison non tu es un guérisseur ici tu es un guérisseur en fait tu as tout là pour réussir ce que tu souhaites d'accord tu es protégé ok on te dit peut-être de te protéger également pour il y a la guérison tu es en phase de guérison en fait tu te guéris il y a quelque chose que tu as entre les mains qui fait que tu es en phase de guérison tu es protégé et écoute tout s'aligne en fait je vais rajouter des cartes belle âme événement imprévu défi un événement imprévu un défi qui te demande de faire un effort de te surpasser comme on te disait au début d'accord pour te remettre sur le droit chemin ok parce qu'en fait le chemin de gauche il te demande des efforts et vu que tu ne te crois pas capable de faire des efforts tu prends le chemin de droite mais c'est pas le bon parce que c'est là-bas toi belle âme excuse moi je dois aller fermer ma fenêtre je prophecy ça choute ! Alors, ouais, on va faire comme ça. Et la troisième, trois quartiers. Alors, les fausses promesses, attention à une personne. Et c'est bizarre, je l'ai ressenti tout à l'heure quand on m'a parlé de l'aide d'une personne. Tu peux avoir l'aide d'une personne bienveillante, d'accord ? Mais là, on est en train de me parler de fausses promesses d'une personne qui est en train de t'aider et qui est jalouse. C'est une personne qui te fait croire qu'elle t'aide en fait. Ça concerne un travail collectif à deux, on est d'accord ? Une personne qui t'aide, mais non. Et du coup, par rapport à cette jalousie pour ton projet de cœur, cette personne, elle te retarde. Aïe, 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 je ressentis le truc. La dernière. Ouais, il y a une personne qui t'aide. On me fait lire le truc comme on ne m'a jamais fait lire. Cette personne, ces fausses promesses sont de la part d'une personne qui t'aide. Une personne qui t'aide, mais qui est jalouse et qui veut te retarder, ou en tout cas, par rapport à cette jalousie, du coup, cette personne, elle te retarde dans ton projet de cœur parce qu'elle est jalouse de ton projet de cœur. Cette personne qui t'aide, c'est un guérisseur, une guérisseuse, une personne guérisseuse, mais de qui tu dois te protéger. D'accord ? De qui tu dois te protéger parce que tout ce qu'elle souhaite, c'est te retarder. Et on te dit que tu as, c'est pour ça qu'on te disait, de te surpasser, parce que tu penses peut-être qu'une personne est plus que toi, plus haute que toi, par rapport à une guérison, par rapport à un projet, peu importe, mais tu es bien plus forte que cette personne. Oh là là ! Alors Travail collectif Enfin, c'est une personne Qui profite de tes capacités, qui profite de ce que tu peux apporter, en fait. Oh ça, c'est bien. Elle voulait venir, elle n'est pas venue. Entreprise familiale. Alors, est-ce que cette personne, ben elle revient, entreprise familiale, est-ce que cette personne ne serait pas, ouais, de ton entourage, en fait, familiale ? Alors Alors, on peut te dire également, parce qu'on me fait séparer les cartes, d'accord ? On peut te dire que tu as tout entre les mains, d'accord ? Tu as ce qu'il faut pour travailler sur le collectif. C'est un peu ce qu'on me dit. Pour protéger peut-être une entreprise familiale ou un membre de ta famille. C'est vraiment ce qu'on m'envoie, belle âme. Alors, on y va. Les deux dernières. Événements, un prévu, un défi qui te demande de faire des efforts. Pourquoi ? Parce que tu es un petit chaman, belle âme. Tu es en alignement. Tu, 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 tu. Tu es zen, toi. Un effort pour un commerce, concernant un commerce. Ton commerce. D'accord ? Mais qui te demande un effort qui te demande... Ouais, un défi qui te demande des efforts pour te remettre sur la bonne voie ici. D'accord ? Alors, tu prends ce qui résonne encore une fois. Tu as peut-être également l'aide d'une personne pour travailler, pour un travail collectif. Une personne qui s'associe à toi et on te parle d'un chaman ou toi. Ou vous êtes chaman. D'accord ? On parle de chaman. Vraiment de toi. On te dit que tu as pris du retard concernant une entreprise familiale. Voilà. Le commerce. Un commerce familial. Tu prends encore une fois comme ça résonne. Tu veux en prendre trois, s'il vous plaît. Alors, l'architecte. C'est... Alors, la personne jalouse. On te parle de fausses promesses. Les promesses, elles ne vont pas être tenues ici. Attention. C'est une personne qui te retarde dans ton projet de cœur. C'est une personne qui t'a dévié. En fait, tu avais déjà fait le plan de ton truc. Et cette personne, elle est venue et elle a tout chamboulé, en fait. Elle a fait... Toi, tu avais mis, tu vois, l'architecte. Tu construis ta maison sur papier, tu... Enfin, construis. Tu dessines. Et cette personne, elle est venue et elle a fait... Non, non. Le mur, là, il faut l'enlever. Là, il faut en mettre un. Là, tu vois, elle a gommé tous tes trucs. Et elle t'a retardé, mes lames. Alors, on te dit, concernant, tu peux travailler sur le collectif au niveau de ta famille. Par contre, tu manques d'ancrage. Tu manques un peu d'ancrage ici. D'accord ? Et ça, tu vois, attention à l'ego qui te dirait, non, t'es bien ancré. Hein ? Non, tous les jours, travailler ton ancrage. Oui, mais guide. Là, le manque d'ancrage, je crois que quand je dis tous les jours, travailler ton ancrage, il faut avancer, toi qui dis ça. Alors, tous les jours, travailler ton ancrage, d'accord ? Le guide des traversées. Chaman, commerce, c'est maintenant. D'accord ? Tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout, ton livre, tu l'as écrit. Tu le rêves. Enfin, le fait de rêver, tu l'as écrit. Maintenant, il faut le vivre, en fait. Ton livre, il faut faire le film maintenant, on te dit. D'accord ? Tu l'as rêvé. Le fait de l'avoir rêvé, tu l'as écrit. Maintenant que tu l'as écrit, tu as le script. Vis-le, fais le film. Tu es confus, confuse là. Il y a de la confusion, tu ne sais pas. Mais c'est parce que tu dois retrouver ton indépendance d'organisation. Ton indépendance. Tu dois retrouver, remettre ton schéma comme tu l'as mis, ta maison là, comme tu l'as construit. Remets. Ce que la personne là, qui te jalouse, a gommé, réécris-le. Et ce qu'elle a écrit, gomme-le. En fait. Ok. Pour cela, ça te demande de changer de voie. Effectivement. Tu es amené à changer de voie. Parce que tu n'as pas pris la bonne voie là. Ouh là là. Belle âme. J'espère que ça a désolé, que ça t'aidera sur toi. Comme tu le sais. C'est le plus important. Attention à la jalousie. D'accord. Alors. Comment savoir que c'est une personne qui... Alors est-ce qu'elle te jalouse ? Est-ce que... Parfois les gens ne sont pas conscients. D'accord. Il faut le savoir aussi. Mais bon. Parfois c'est fait exprès. On veut te ralentir exprès. Parce qu'on ne veut pas que tu atteignes ton but, ton objectif. Quand tu montes un projet, quand tu as dessiné ta maison là, tu as mis tes petits volets, tu as mis les murs, tu as mis les portes, tu as mis tout là. Tu as mis les fenêtres, tu as mis les fenêtres, tu étais contente. D'accord. Ton truc, il t'a plu. Une personne vient s'associer à toi. D'accord. Et elle te dit, bon ce mur là, on va l'enlever Virginie. Virginie, si tu t'appelles Virginie. Ce mur là, on va l'enlever, on va mettre une porte ici. On va fermer cette fenêtre, remettre une là-bas. D'accord. Et puis tu te rends compte, tu dis oui, mais... Pouf. Tu es aussi motivé de faire ton truc quoi en fait. Et ben casse-toi. Dis à la personne, écoute. Tu l'aimes ce schéma, cette maison ? Vas-y, garde-la. Moi, je vais refaire ma maison sur un bout de papier. Et je vais aller la monter toute seule. D'accord. C'est ce qu'on te dit, belle âme. Quand tu n'es plus motivé de faire quelque chose, c'est que ce n'est pas bon. Quand tu es motivé et qu'il y a une personne qui arrive et ta motivation elle part, c'est que... Ben, fais-le toute seule en fait. Ou tout seule. D'accord. Donc, le message des guides par rapport à... Avec l'extension mission de vie. Par rapport au tableau, au court-notrage, s'il vous plaît, mes guides. Libère-toi. Libère-toi. Chakra sacré. Alors. Il y a une partie de toi qui est confuse concernant ta vie professionnelle. Une partie qui ne sait plus et qui ne veut plus ce que tu souhaites. Tu peux être comme emprisonné dans des doutes et dans des peurs. Je t'ai dit, il y avait de la confusion. T'es confuse, t'es confus, confuse. Alors, tu peux chercher à fuir dans ta vie professionnelle en faisant beaucoup de choses en même temps, en commençant différentes activités, en allant trop vite et en te précipitant. D'accord. Et alors, mes guides... Ah bon ? Prends le temps de comprendre qu'il y a une énergie bloquante en toi. Prends le temps de te connecter à ton chakra racine et à ton chakra du plexus solaire. Tu manques d'ancrage, belle âme. Ancre-toi, on te disait. Prends le temps d'écouter tes pensées. Il y a une partie de toi qui a besoin de se libérer de cette énergie qui te paralyse et qui t'empêche de concrétiser ce qui est important pour toi. En étant dans une libération, tu vas te connecter à tes idées d'une nouvelle façon. Tu vas avancer d'une nouvelle façon et tu vas construire d'une nouvelle façon. Tu as besoin de te libérer intérieurement avant de changer ta vie professionnelle. Ce n'est pas l'intérieur qui t'aide à être dans un mieux intérieur, dans un mieux intérieur, mais... Oh là là ! Attends ! Tu m'as perdu. Ce n'est pas l'extérieur... C'est pour ça que je trouvais bizarre. Ce n'est pas l'extérieur qui t'aide à être dans un mieux intérieur, mais l'inverse. Prends conscience que tout part de toi et prends conscience que cette libération est la clé pour être dans une nouvelle avancée professionnelle. Alors, on te dit, pour réaliser tes projets professionnels, concentre-toi sur ton chakra sacré. Tu peux le faire avec une méditation guidée, en travaillant avec les pierres associées à ce chakra ou avec une autre méthode de ton choix. En te connectant à ton chakra sacré, tu te connectes à tes émotions qui sont tes moteurs de vie. Tu te connectes à ton être entier, intérieur, avec la confiance et la détermination. Actuellement, tu es invité à te découvrir et à te faire confiance. Ton chakra sacré est la clé. Ton chakra sacré est la clé pour la réalisation de tes projets et de tes attentes. Fais-en une priorité. D'accord ? Ose dès maintenant, belle âme. D'accord ? Ose dès maintenant, ose t'affirmer. Tu vois, on te disait, ça m'a fait remonter. Si tu sens qu'une personne est là pour te bloquer, si tu sens qu'une personne ne va pas tenir ses promesses, qu'elle est jalouse, qu'elle fait tout pour te dévier de ton projet, qu'elle fait tout pour te faire enlever des murs et puis pour te faire fermer des fenêtres, enlever des fenêtres. Or que toi, tu avais mis des murs et des fenêtres, des murs pour la solidité de ton toit, et des fenêtres pour la lumière et cette personne, elle veut te faire enlever tout ça. Tu le ressens qu'il y a un problème. Donc, affirme-toi. Ose dès maintenant, en fait, à dire les choses. Ose dès maintenant, dire les choses. D'accord ? Ok ? Parce qu'on te dit, ose dès maintenant, affirme-toi. Ok ? Pourquoi ? Parce que ce choix, affirme-toi par rapport à tes choix concernant ton projet créatif. Ok ? Par rapport aux idées, aux pensées que tu as, et avec l'aide d'une personne que tu as là. Ok ? Enfin bref, Belle-Âme, j'espère que ça a résonné, et surtout que ça t'aidera. On y va, Belle-Âme ? Je te souhaite en ce jour, en ce mardi 23 janvier, un joyeux anniversaire, et on va aller voir avec le tarot des lumières, enchanté, non, le tarot des déesses. Tarot des déesses. Quel est le message de tes guides, Belle-Âme ? En ce jour qui est le tien, mardi 23 janvier, s'il vous plaît, m'oublie, pour la Belle-Âme, faites son anniversaire aujourd'hui. Alors, l'an, heureur, je crois, le soleil, deux arcanes majeures, trois arcanes majeures, les amants ou l'amoureux, je ne sais plus, l'as de coupe, et les deux dernières, sept de coupe, et pour finir, la reine de coupe. Ah ben, dis donc, ça concerne l'amour. Ça concerne l'amour. Alors, on te dit, Belle-Âme, attends, tu sais que je ne suis pas tarologue, on est d'accord. Donc, je vais utiliser, donc c'est vraiment l'empereur, d'accord ? Tu as l'empereur avec l'as de coupe, qui est où l'as de coupe ? Il est là. Ok. Avec l'empereur, on te dit, je protège mon pays, je gouverne avec justice, et je combats avec courage. Donc, on te dit, protège ton pays, gouverne avec justice, et il combat avec courage, Belle-Âme. Ok. On te parle de pouvoir, d'intelligence et d'habilité. D'habileté. Je suis, avec l'as de coupe, je suis la source divine, le sein maternel, la vie et la régénération. Déesse, celtes de l'abondance, des sentiments, et de la fertilité. Ben écoutons, tout va bien, on est d'accord ? Mais par contre, on te dit, de te protéger, d'être juste, et de combattre avec courage, de te battre avec courage pour cette as de coupe, en fait. Pour l'abondance des sentiments, l'abondance des sentiments, oui, peut-être. Pour l'abondance, pour les sentiments, pour la fertilité. Bats-toi pour ce que tu désires, en fait. D'accord ? Sept de coupe et les amants, c'est bien ça. Alors, sept de coupe, on te dit, tes yeux sont fermés. D'accord ? Ce que tu vois, ce que tu crois, est seulement ce que tu désires. Sous le voie de l'illusion, tu caches l'utopie d'un équilibre parfait. Et on te parle d'apparence ici. On te parle d'apparence. Face aux amants, qui te dit, attrape-moi dans les vagues, rafraîchis-toi de ma jeunesse, et joue avec ma connaissance. Je suis Vénus, la déesse romaine de l'amour et de la beauté. Belle âme, attention. D'accord ? Une personne joue de son charme ici, quand même. Ou alors, merci ma guide, tu ne vois pas ta propre beauté ici. Tu ne vois pas ta propre beauté. Bats-toi pour ce que tu désires. Sois courageux, courageuse, pour obtenir ce que tu désires, cette as de coupe, l'amour, l'amour de toi, l'amour des autres, mais ne crois pas que tu n'es rien en fait. Tu es beau, belle, telle que tu es. Tu ne crois pas en toi ici. Tu ne vois pas ta beauté. Tu as le soleil avec la reine. Le soleil avec la reine de coupe. Le soleil, on te dit avec le soleil, on trouve les yeux où tu seras aveuglé par ma beauté. Je suis la lumière qui éclaire le monde, la chaleur qui génère la vie, la bonne santé. On trouve les yeux, on te dit ouvre les yeux, tu as les yeux fermés en fait sur qui tu es. Tu ne te regardes pas. Tu ne t'aimes pas, tu ne vois pas ta beauté ici. Belle âme. Et on te dit avec la reine de coupe, je suis je suis je suis l'étoile hindou aux deux visages. Je suis perfide et cruelle. Je suis complice et bienveillante. Personne ne sait à part moi lequel des deux visages je montre en ce moment. le fait de ne pas voir ta beauté de ne pas ouvrir les yeux sur ta beauté tu ne vois pas la beauté chez les autres. En fait, le fait de pardon belle âme vois tes bons côtés en fait belle âme. Peut-être que tu es amené à ouvrir les yeux sur à te rendre compte que le fait de ne pas voir ta beauté tu es cruel envers les autres. Le fait de ne pas voir ta beauté te fait être cruel. Enfin, c'est un mot très dur mais tu comprendras je pense. D'accord ? Le diable le fait de ne pas voir ta beauté te fait devenir cruel belle âme. On te dit de te battre pour ce que tu désires parce que là tu es comme ça. Tu as donné, donné, donné sans rien en retour en fait. Tu as donné, donné, donné et on t'a abandonné. C'est comme si quand t'avais j'entends on t'a chassé. Oh c'est moche. tu as été chassé d'un endroit de par des personnes ou d'un groupe peu importe d'un endroit d'un groupe tu as été chassé. Je suis obligée de lire belle âme. c'est le roi ou la reine ça. C'était le roi de coupe en plus. Je ne sais pas. Je ne vais pas revenir dessus parce que on m'a envoyé ce qu'on m'a envoyé. Alors épée ben tu vois je t'ai lu je t'ai lu la carte qu'il ne fallait pas mais elle est sortie en fait. La reine d'épée et pourquoi j'ai été sur les épées alors que de base c'était sur les coupes. Ouais je t'ai lu la reine d'épée On te dit ton manque d'amour de toi le fait de ne pas t'aimer de ne pas te faire devenir cruel envers les autres et le fait de croire que tu ne vaux rien ou de laisser les autres te faire croire belle âme tu m'as perturbée je vais te prendre un message de la confiance en soi pour toi s'il vous plaît mes guides pour la belle âme qui fête son anniversaire en ce mardi 23 janvier ouais le fait d'avoir été chassée ça t'a rendu j'entends tu fais même semblant tu vois tu fais semblant alors on te dit j'ose regarder en face la passion qui m'anime les personnes qui manquent de confiance en soi savent bien au fond d'elle qu'elles ont des aspirations fortes comme tout un chacun elles rêvent d'un amour fou ou d'une réussite flamboyante au lieu d'occulter ses désirs mieux vaut les accepter nous avons tous droit au meilleur belle âme ok on te dit de décider maintenant je décide d'abandonner ma souffrance certes elle nous mine et elle nous fait mal mais nous y tenons car elle nous semble constructive de notre personnalité que deviendrons-nous que deviendrions-nous sans cette partie de nous-mêmes si visible et si sensible pourtant nous ne pouvons évoluer qu'en décidant de l'abandonner nous avons tout taillis gagné mes sautes d'humeur sont inévitables je l'accepte personne ne se réveille tous les matins heureux épanouis satisfait de lui-même et de la vie au lieu de rester concentré sur les jours où ça ne va pas mieux vaut accepter ces mauvais départs en se disant que la journée ira peut-être en s'améliorant ok belle âme j'espère que ça a résonné que ça t'aidera aime-toi aime-toi belle âme reprend reprend le pouvoir sur ta vie ouvre les yeux sur le fait que tu es parfois dur injuste cruel peut-être envers certaines personnes parce que tu ne vois pas parce que tu es resté sur le fait que tu tu n'es rien parce qu'on t'a chassé c'est vraiment ça belle âme j'espère que ça t'aidera vraiment je t'envoie tout mon amour belle âme toute la force et le courage d'accord je te souhaite un joyeux anniversaire et sache que je t'aime on y va pour le 3 choix belle âme je t'invite à faire ton choix on y va une carte pour la première belle âme premier choix une carte pour la deuxième belle âme deuxième choix une carte pour la troisième belle âme troisième choix s'il vous plaît s'il vous plaît mes guides première belle âme deuxième belle âme et troisième première belle âme elle a bien volé deuxième belle âme et troisième belle âme un peu moins un peu moins mais elle a volé quand même et pour la troisième belle âme on parle d'amour et d'amitié alors pour tous le 10 de coupe et un 3 d'épée un 10 de coupe qui libère les tensions du coeur à quelque chose d'heureux de joyeux de festif d'amour de partager tu vois de sourire c'est beau et ça libère les tensions au niveau du coeur c'est très bien on y va première belle âme premier choix un cavalier d'épée qui arrive là alors soit c'est toi enfin c'est toi tu vas devoir accueillir un changement qui va peut-être être qui va peut-être te déstabiliser d'accord ça arrive vraiment à contresens ça arrive vraiment tu t'y attends pas belle âme tout simplement on va aller voir le message des gris gris pour toi pour la première belle âme première fois j'ai oublié mais alors première belle âme premier choix le 6 le 6 oh le 6 ok alors le 6 le 6 le 6 le 6 le 6 le 6 belle âme attention aux fausses promesses on l'a eu dans le court métrage c'était la première attention attention aux fausses promesses d'accord il y a des opportunités ici ok on te parle ici de 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 oh là là d'union divine destinée en tout cas d'une union destinée on te parle de communication qui vont être éclairante de communication éclairée qui vont de communication qui vont t'apporter peut-être le déclic qui vont être le déclic ici d'accord alors tu es où toi oh là là ouais de communication qui vont t'éclairer c'est vraiment ce que j'ai on te dit ici que tu as quelque chose quelque chose t'appartient j'entends quelque chose t'appartient tu as le 8 et la perle le lave précipitation alors attention à ne pas te précipiter ou alors il y a quelque chose qui s'accélère bah si il y a quelque chose qui s'accélère il y a vraiment quelque chose qui s'accélère et on te ici c'est avec une énergie tierce avec une tierce avec une autre personne avec une tierce j'entends c'est vraiment la tierce d'accord il y a les choses se précipitent il y a quelque chose qui s'accélère avec une énergie tierce ok qui est peut-être ton union destinée t'as ton union divine ici d'accord belle âme tu prends comme ça résonne c'est important on y va deuxième belle âme deuxième choix le 3 de bâton on te dit ici que tu achèves une il y a l'achèvement d'une première phase d'accord tu as terminé le premier boulot ok tu vas pouvoir passer à la deuxième phase pour la deuxième belle âme deuxième phase pour la qu'est-ce qu'on fait pour la deuxième belle âme alors on te parle ici de nouveau départ on te parle de naissance de commencement de début de départ peut-être en amour ou avec un A donc peut-être avec une Amélie un Arnold je ne sais pas il y a un nouveau départ en amour par contre on parle de souffrance ici ah peut-être que voilà tu as achevé la première phase et pour passer pour la deuxième étape en fait il y a un début en amour ou il y a un début avec un A mais par contre il y a de la souffrance ici il y a de la souffrance on te dit que maman Marie est à tes côtés je ne sais pas si tu prises maman Marie ou voilà mais en tout cas de prier les guides les anges maman Marie Jésus le petit poisson rouge Bouddha comme tu veux on te dit de prier pour apporter une éclaircie pour t'apporter les solutions d'accord pour plus de lumière et t'apporter des solutions ok belle âme j'espère que ça a résonné que ça t'aidera on y va troisième belle âme troisième choix le sept de couple tu rêves belle âme tu rêves tu rêves tu as plein de rêves dans la tête mais vraiment plein de rêves et peut-être que tu te demandes lequel je vais par lequel je vais lequel je vais concrétiser en premier en fait en tout cas il y a tout plein de rêves dans ta tête c'est très bien on y va pour la troisième belle âme troisième choix je vais te donner troisième belle âme troisième choix on te dit d'avoir une vision lointaine ici d'accord d'avoir une vision lointaine tu vois je suis sûre que je le passe et que je le mûre alors vision lointaine on parle de projet et de mise en place ici d'accord ouais voilà c'est ça peut-être que tu mets en place tu rêves beaucoup on te dit il y a la phase de mise en place quand même il faut mettre en place les choses on te dit pour ça de suivre ton intuition d'accord il y a peut-être des révélations par rapport à tous tes rêves il y a des choses qui se révèlent derrière tes rêves tu prends comme ça résonne ok on te parle d'une situation stable ou en tout cas ça peut être une relation on peut te parler également d'une relation stable parce que il y a des sentiments sincères ici d'accord donc de prendre de la hauteur concernant tes projets la mise prendre le temps de mettre en place les choses de suivre ton intuition d'accord d'avoir une nouvelle vision peut-être on te parle de nouvelles visions on te parle également d'une relation stable et qu'il y a des sentiments sincères les sentiments sont sincères madame j'espère que ça t'aidera que ça t'a parlé on a terminé 58 minutes et 30 secondes j'espère que ça résonne madame que ça t'aidera je te souhaite de passer une merveilleuse journée en ce mardi 23 janvier je te souhaite un joyeux anniversaire je te souhaite d'aller danser chanter sous la pluie s'il pleut avec ta doudoune toi si t'as froid et de te faire un petit bain de purification c'est pas mal je te fais d'énormes bisous je t'envoie comme tu le sais tout mon amour et je te dis à demain bye bye je t'envoie